Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez sceller n'importe quel objet donc ça veut dire en fait l'emballer dans un film plastique ce soit des livres, des objets que vous allez vendre et même plus surprenant de l'eau pour ça vous allez avoir besoin donc d'un film plastique donc ça peut être un film plastique alimentaire, ça peut être un film plastique que vous achetez pour des CD bref tous les films plastiques fonctionnent là on va utiliser une réaction en fait électrique entre le plastique et la machine voilà donc très simple si jamais la bande est usée vous pouvez la changer, sachez le donc on va régler la machine sur la position 4 la position 4 c'est un peu la position à tout faire voilà c'est vraiment celle que j'ai essayé dans mes tests, c'est la plus complète voilà celle qui permet de sceller de l'eau par exemple très très facilement et voilà le scellage est parfait donc on fait ça des deux côtés de manière à ce qu'il y ait le moins d'espace possible entre l'objet et finalement le sac qui va contenir notre objet, le film plastique voilà donc vous voyez c'est scellé de manière parfaite si je tire dessus il n'y a aucun problème, ça ne se détache pas donc ensuite on va couper le plastique qui reste de la même manière si vous avez un gros bout de plastique qui reste, pas de soucis vous pouvez le garder pour sceller autre chose comme vous avez vu, comme on a fait jusqu'ici pas de soucis, on peut sceller ce qu'on veut donc voilà, pas besoin que ce soit parfait ensuite qu'est-ce qu'on fait ? pour donner un petit cachet un petit peu supplémentaire à l'objet qu'on a scellé on va essayer de faire un emballage un peu pro, donc on utilise un pistolet à air chaud donc c'est l'équivalent de ce que vous avez pour un sèche-cheveux par exemple mais c'est un gros sèche-cheveux avec beaucoup plus de chaleur donc ici un sèche-cheveux c'est 120 et là on peut aller jusqu'à 500 par exemple voilà idéalement la température 200-300 degrés d'air chaud c'est suffisant pour et bien faire que le plastique, que l'emballage finalement se remette sur l'objet voilà donc comme vous voyez, très très simple ce qu'on fait en fait c'est qu'on le chauffe et puis voilà on fait en sorte que ça colle sur le plastique qui est déjà existant si vous utilisez trop d'air chaud ou si vous approchez trop le pistolet à air chaud ce qui va se passer c'est que vous allez avoir des trous dans votre plastique alors après c'est un petit coup à prendre donc là vous voyez je le fais sans soucis il n'y a aucun trou mais des fois ça peut arriver donc voilà faites très très attention n'approchez pas trop le pistolet à air chaud si vous voulez faire ça de manière artisanale voilà pour des livres donc ça pose pas de problème mais si vous faites des emballages un petit peu plus par exemple des emballages de café ou des choses comme ça ça peut être un peu plus compliqué voilà après c'est un coup à prendre mais vous pouvez le faire donc voilà de manière amateur voilà des beaux petits emballages donc là on voyait un petit trou j'ai peut-être été un peu trop loin après ça dépend de la qualité du plastique que vous utilisez enfin de l'épaisseur du plastique que vous utilisez évidemment plus plastique et est fragile plus il faut faire attention